Alors aujourd'hui petit tuto sur l'installation du capteur à pelet de chez Trigger. On l'installe et on le calibre. Alors je crois que le prix est entre 90 et 100 euros. Avant de l'acheter assurez-vous bien qu'il soit compatible avec votre Trigger. En description les compatibilités. Alors déjà comme toujours chez Trigger, super emballage. Je vous rappelle sur la vidéo qu'on a faite sur l'unboxing du Trigger que l'emballage du Trigger pouvait constituer une petite cabane. Voilà c'est toujours très bien fait, très bien pensé, c'est costaud. On sent qu'on achète un bon produit. Vous voyez ici la partie capteur et ici pour le brancher. Donc effectivement si vous n'avez pas un Trigger compatible, ça ne sert à rien. Vous allez voir ça se fait en deux minutes. Première chose à faire, s'assurer que c'est débranché. Première étape, retirer la grille de protection des pelets. On va venir retirer ces deux petites vis qui sont là sur le côté ainsi que le capuchon qui est là. Donc vous voyez, il y a un câble qui vient avec. Et bien on va récupérer deux petits connecteurs. Étape 3. On prend le capteur et on vient connecter le capteur au réservoir. Donc il y a un sens, comme toujours dans les connecteurs. Et voilà, on vient revisser le capteur. Donc une fois que c'est fait, on remet la grille de sécurité. Alors je suis obligé de la tordre un petit peu, sinon ça ne passe pas. Ce n'est pas très gênant mais voilà. Donc ça y est, le capteur est installé. Donc c'était plutôt simple. J'en ai juste un petit peu bavé pour installer cette fameuse grille de protection. Il fallait juste la tordre un petit peu pour qu'elle rentre. Mise à part ça, c'est quand même relativement simple. Maintenant, il faut calibrer le détecteur. Donc voilà, on va lui paramétrer le niveau haut, le niveau bas et ça sera fini. Voilà. Donc calibrate now. On clique. Donc là, il demande à ce qu'on vide le pellet et qu'on presse OK. Donc je vais déjà vider le pellet. Donc pour vider le pellet, c'est facile. Donc OK, ma cuve est vidée. Donc OK, on presse OK. Il demande de confirmer. Il a détecté que c'était vide. Il demande de continuer. On continue. Ensuite, il demande de placer la main sous le senseur. Donc ça, c'est important. Donc venir placer ma main ici. Et je vais valider en même temps. Donc j'ai démarré le trigger. Maintenant, sur mon application, c'est assez génial. Alors déjà, ils ont relooké là depuis le dernier firmware. Ils viennent de relooker l'application. Donc elle est plutôt un joli look maintenant. Je vous montre ça juste à côté de moi. Donc là, vous voyez, vous avez plein d'indications. Vous avez la température actuelle du trigger. Vous avez la température à atteindre. Donc là, je l'ai mis à 75 pour le test. Donc le minimum. Vous avez votre timer. Il n'y a pas besoin de timer. Et vous avez le niveau de pellet. Et le niveau de pellet qui actuellement est à 60%. Vous pouvez tout activer en direct. Si je clique sur Super Smoke, paf, ça vient de s'enclencher ici. Je l'enlève, ça s'enlève. Regardez, je vais changer ma température. Hop, confirme. Ça vient de se changer ici en direct. Bim, 140. Je peux même l'éteindre maintenant. Regardez, je peux même l'éteindre. Vraiment, franchement, cette nouvelle interface est plutôt très, très bien. Vous avez également votre sonde, la probe. Donc toutes les indications si vous connectez votre sonde ici. Franchement, très bien. Cette nouvelle interface est très, très bien. Et puis donc avec ce capteur de pellet. Donc le gros avantage, c'est que ça m'est arrivé deux fois. Donc le gros avantage, c'est que du coup, mon smartphone me prévient quand j'atteins un certain niveau de pellet. Donc voilà, je pense que ça va quand même bien me changer la vie. Et surtout avec cette nouvelle interface, c'est très, très agréable. Donc je vous invite déjà à faire la mise à jour. J'ai fait une vidéo sur la mise à jour du firmware ici. N'oubliez pas de mettre à jour également votre application. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce format-là de vidéo un petit peu plus orienté tuto. Ben n'hésitez pas, un petit pouce, on like, on s'abonne. Merci. 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 Merci.